J'étais donc heureux quand l'occasion se présentait du raconteur et je l'ai s'assissé avec impression du reste de l'œuvre, mais deviné à cet égard, et mon temps séquente, car à la fin d'une de mes histoires, mes pensants l'oreille, il me dit d'un son de voix qui me ravissait. J'ai trouvé dans votre atlas qu'un roi d'honneur ayant été mûré dans un cachot. Un soldat avait demandé à obtenir de s'enfermer avec lui pour le désennuyer, soit en le faisant parler, soit en lui racontant mon cher. Vous voulant ce soldat, je lui ai raconté donc en ce moment la mystification qu'on avait placée sur le compte des messieurs de ma voix. Elle était ne veut plus l'encreur. Un jour, à ce qu'un 18 ans, qui était malade et ennuyé de sa médecine personne, ordonna qu'on fût chercher monsieur Boudrois, un des fameux médecins de Paris. En se trompa, elle en fut chez monsieur de ma voix, ex-ministre du Trésor, et d'alors président de la Cure des Comptes. Son Excellence, l'ambassadeur de Perse, Louis Ditton, est fort malade et désire avoir eu l'entrevue avec vous. Monsieur de ma voix, ne voit pas d'avoir quel rapport il peut avoir avec l'ambassadeur de Perse. Toutefois, c'était l'enveillé d'un grand prince. Et il n'est rien, donc la vanité ne s'accommote. Il se rendait avec Pompé, et il faut qu'auvénère, qui son costume se maintient. Sa figure n'était en guère propre à détromper à quelqu'un qui, dès qu'il aperçoit, tire la langue. Lui, dans les bras, elle lui présente les boules. Ses gestes, étonnant monsieur de ma voix, mais il se pouvait être un usage de lauréen. Il accepte la main et la lui sert qu'un cadre est affié, entrant avec solidité, et vont placer, sous le nez de monsieur l'ex-ministre, un vase de bois équivoqué pour sa meilleure information sur l'état du malade, à ses vues significatives. Les grands messieurs de ma voix se fâchaient toutes rouges, et veulent savoir ce qu'on a prétendu. Tout s'explique. C'est, messieurs, pour toi, qu'on a voulu avoir, la seule connaissance de nos affaires, toutes leurs œuvres. Mais voilà pourtant, messieurs de ma voix, la risée de la capitale, était longtemps et ne pourraient se présenter nulle part, sont réveillés, aussitôt ont eu lieu une bruyante qualité. Les salons de Paris sont terribles avec l'heure qui l'obé, observé alors l'empereur, et c'est leur presque qu'il faut communiquer, que la plupart sont pleins de sel et d'esprit, avec eux on est toujours battu en brachat, et il est bien rare qu'on ne se combat pas. Il est sûr, dit-il, c'est Dieu, que nous ne respections rien, que nous nous attaquions même au Dieu. Rien de nous était sacré. Et, votre majesté, supposez bien qu'à l'heure, l'impératrice, ne t'ayant pas épargné. Ah, je le crois bien, répondait l'entre eux, mais n'importe, récomptez Dieu. Et bien sûr, on disait qu'un jour, votre majesté, fort mais contente à la lecture d'une des fêtes viennes, avait dit à l'impératrice, dans sa colère et sa mauvaise humeur, « Votre père est une ganache. » Marie-Louise, qui ignorait beaucoup des termes français, s'adressant au premier cotisant qui lui tomba sur les mains. L'enfant lui dit que mon père est une ganache. Que veut dire cela? À cette aide d'éveillation, inattendue, les cotisants, dans son amarras, balbutchia que cela voulait dire « Un homme sage dévoile des bons conseils. » À quelques jours de là, elle a mémoire encore toute affraîche de sa nouvelle acquisition. L'impératrice présente le Conseil d'État en voyant la discussion plus animée que ne voulait. Et tu payes à peu et mettre fin, Monsieur Kamesereski, à ses côtés baillé, t'en sois peu au corneille. C'est à vous, à lui mettre d'accord dans cette occasion importante, Louis d'Italia, vous serez notre oracle. Car je vous tiens plus les vrais miens, la meilleure ganache de l'empire. À ces paroles, de mon récit, l'homme ferait riez à son tenu, l'écouté. Ah, que dommage, disait-il, que cela ne soit pas véritable. Voyez-vous, bien on semble ajoutable. L'impaisure, compromis de Kameseres, la hilarité de tous les conseils et l'embarras de la pauvre Marie-Louise épouvantée de tout son succès. La conversation avait duré longtemps ici et peut-être y avait-il déjà plus de deux heures que j'étais avec l'empereur. Je m'étais habituée à babier tant et plus de deux heures que j'avais réussi. L'empereur s'était réanimé. Il avait ri quand il m'envoyait. Il était beaucoup mieux et moi je portais heureux. Trente, j'ai dû aller dîner avec mon fils à Pryos, chez notre hôte, à notre ancien demiur. Sur les trois heures et demie, j'ai été prendre les ordres de l'empereur. Il était comme hier. Il n'avait pas le projet de sortir davantage. Un instant avant d'arriver à Hatsuki, chez Mme Bertrand, j'ai rencontré le gouverneur Keaie à Longwood. Il me demandait comment se porter l'empereur. Je lui ai dit en être inquiète qu'il n'avait reçu aucun de nos heures, qu'il m'avait dit ce matin être bien, mais que son visage, j'ai préféré, qu'il me dit être incommodé. Vers les huit heures et demie, nous nous sommes mis en route pour revenir à Longwood. Il faisait très absurde. Le temps s'est mis à une pluie battante, aussi vive, aussi mentante que la grêle. Nous avons fait la curse la plus déserviable, la plus pénible, la plus dangereuse à chaque instant. À l'air de nous précipités dans les abîmes, parce que nous galopions au hasard sans rien voir. Nous sommes arrivés transversés. L'empereur lui donnait l'ordre de m'introduire chez lui avant de retour. Il était bien, bon, mais il n'était pas sorti plus que la veille et n'avait pas reçu davantage. Il m'attendait à Didi. Il était avec beaucoup de choses à me raconter. Ayant appris que le gouverneur était venu, il l'avait admis dans sa chambre, bien qu'il ne fût pas habillé. Il se trouva obligé de garder son canapé. Il n'avait pas couru vis-à-vis de lui dans le calme le plus parfait. Dysait-il tous les points qui pouvaient se présenter naturellement à l'esprit. Il a parlé de protester contre la triété de Toiute, où les monarques alliés le déclarant prostitués et prisonniers. Il demandait quel était le droit de ses souverains de disposer de lui sans sa participation. Louis qui était leur égale et avait été parfois le maître. Si il avait voulu se retirer en Russie, disait-il à Alexandre qui s'était dit son ami, qu'il n'avait eu avec lui que des querelles politiques. S'il ne l'eût pas maintenu rare, lui dû moins traiter comme tal, le gouverneur n'en disconvenait pas. Si le venu continuait-il se réfugier en Autriche, l'ombre François, supérieur de flétrissure et de moralité, ne pouvait lui interdire. Non seulement son impur, mais même sa maison, sa famille, dont Louis Napoléon était membre, le gouverneur en convenait encore. Enfin, si comptant mes intérêts personnels peu quelque chose, lui avait été dit. Si je me suis obstinée à les défendre en France, les armes à la main, nous doutons que les alliés ne nous ont accordé peu traité, une faute d'avantages, peut-être même de territoire. Le gouverneur, qui était démarré longtemps sur les lieux et convenu positivement, qui eut obtenu sans peine quelques grands établissements. C'est vrai, je ne l'ai pas voulu, avait perçu l'empereur. Je me suis décidée à quitter les affaires indignées de voir les menures de la France. La trahiure ou se me prendre quasiment sur ses plus chers intérêts. Indignes de voir que la masse était époussante, pouvait plutôt qu'être pérure. Rien si j'ai, avec cette indépendance sacrée, qui, non moins que l'honneur, est aussi une île échappée. Et c'est bon, dans cet état des choses à croire, me suis-je décidée. Quelle partie ai-je pris ? J'ai été chercher un asile dans un pays auquel on croyait des lois. Chez un peuple dont, pendant vingt ans, j'ai été le plus grand ennemi. Vos autres, qu'avez-vous fait ? Vos actes ne vous en auront pas. Donnent l'histoire. Et toutefois, il a une providence vengeresse toute hauteur. Vous en porterez la peine. Un long temps ne s'écoulera pas que votre prospérité. Vos lois, n'expliquant cet attentat. Vos ministres, par leurs instructions, ont assez prouvé qu'ils voulaient se défaire de moi. Pourquoi les rois, qui m'ont prescrit, n'ont-ils pas osé ordonner ouvertement ma mort ? L'un eut été aussi l'égal que l'autre. Une fin prompte eut montrer plus d'énergie de leur part que la mort lente à laquelle on me condamne. Les calibras ont été bien plus humains, plus généreux que les souverains ou vos ministres. Je ne me donnerai pas la mort. Je pense que c'est une lâcheté. Il est noble et courageux de surmonter l'infortune. Chacun ici-bas est tenu à remplir son destin. Mais si l'on comptait me tenir ici, vous me la deviez comme une bienfait. Que ma demeure ici est une mort de chaque jour. L'île est trop petite pour moi, qui chaque jour faisait dix, quinze, vingt lieux à cheval. Le climat n'est pas le nôtre. Ce n'est ni notre soleil, ni nos saisons. Tout ici, récupère une enouïe mortelle. La position est désagréable. Un seul ouvre. Il n'y a point d'eau. C'est quoi des lieux et déserts ? Il a refusé six habitants. C'est quoi des lieux ? ... ...